Et le bonjour, je veux parler d'un personnage horrible qui est un anti-Arie Mégane, qui a toujours poursuivi Harry et Mégane. J'avais d'ailleurs fait une vidéo suite à un exposé d'un journal, un journal qui avait fait une enquête de plus de trois ans sur ce personnage. Je parle de Dan Wootten. Ce Dan Wootten qui a été accusé des pires des choses, c'est-à-dire de faire chanter certaines personnes après avoir utilisé des noms d'emprunts pour avoir des photos assez intimes de ceux-ci. Après cette investigation, la police avait été mêlée et qu'elle était en cours pour vérifier s'il y avait des preuves et tout ça. Et que la chaîne GB News qu'il employait l'avait virée, non seulement pour ça, mais en plus pour un commentaire qu'il avait fait sur une journaliste anglaise. Donc, mauvaise nouvelle, on vient d'apprendre que la police anglaise n'a rien trouvé. Ce qui est assez étonnant parce que le journal qui avait fait cette investigation avait donné des preuves à ceux-ci. Mais ils disent qu'ils n'ont pas trouvé de preuves tangibles l'impliquant lui. Vous vous rendez compte ? On ne trouve pas des preuves tangibles l'impliquant lui. Et ce n'est pas étonnant parce que ce monsieur est soutenu par des personnes haut placées. Déjà, les personnes qu'il a fait chanter, n'est-ce pas, ne le souhaitent peut-être pas qu'on le mette en prison. Du coup, l'enquête n'a donné ce rien du tout. Et en plus de ça, il faut rappeler qu'il est lié directement à Christian Jones, qui est le chargé de communication du prince William, dont il y a déjà des liens dans ce sens-là. Imaginez si on trouvait quelque chose et que ça touchait la couronne royale, imaginez le scandale. Donc, une raison en plus pour étouffer l'affaire. Est-ce que ça veut dire qu'il va revenir sur le J.B. News ? Ça, je ne sais pas. En tout cas, tout ce que je sais, c'est que ses anciens collègues de J.B. News, dont Angela Levin, ont applaudi la décision du Metropolitan Office, c'est-à-dire de l'équipe policière, d'abandonner l'enquête vu qu'il n'y a pas de preuves et de le blanchir complètement. Pourtant, le journal avait démontré, il avait eu un comportement, il avait enfreint des règles. Donc, voilà, comme d'habitude en Angleterre, quand quelqu'un est touché, quelqu'un de... Je ne veux pas dire de pouvoir parce que c'est un petit journalisme, mais en même temps qu'il y a des liens et des connexions avec le palais, quand quelqu'un comme ça est touché et que ça peut déboucher sur quelque chose de plus grand, il n'y a pas d'enquête. Donc, pour ceux qui vont me dire que oui, je suis de mauvaise foi, que peut-être ça n'existe pas, je prends un exemple. Vous vous souvenez que le prince Charles avait été trouvé avec deux gros sacs d'argent, deux gros sacs d'argent qui avaient été donnés par un homme d'affaires saoudien qui était directement lié à la famille royale saoudienne. C'était des gros sacs d'argent qu'il avait mis dans sa maison de Clarence House. Et la police a refusé de faire l'enquête. Donc, vous voyez que parce qu'il est le roi, on n'a pas fait l'enquête, alors que si ça avait été un monsieur tout le monde, celui-ci aurait même été en prison avant non qu'on commence l'enquête. Tout ça pour vous dire que tant qu'une personne est de près ou de loin liée au palais, lui, parce qu'il a des sources proches d'eux et qui pourraient incriminer l'équipe du prince William, je ne dis pas que le prince William est incriminé dans ce que ce monsieur a fait, mais quand même, des choses pourraient sortir. Du coup, il y a une certaine fois-là qu'ils ont semblant de faire une enquête pour dire ensuite qu'on n'a rien trouvé. Ça, c'est mon opinion, ce ne sont pas les faits, mais je pense vraiment que ce journal avait trouvé plein de choses sur ce monsieur et qu'on l'a relâché, personne ne comprend rien. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur la vidéo si c'est le cas, à vous abonner pour plus de vidéos et à cliquer sur la petite cloche afin de t'avertir lorsque je poste une nouvelle vidéo. Merci. 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 Merci.